Cette expérience aura quasiment choqué tous les Noirs du monde entier qui l'en regardent. Quelle est la poupée que tu préfères ? Pourquoi ? Carqué. Parce que quoi ? Carqué, c'est mon préféré. Cette-là ? Pourquoi ? Parce que ma soeur, elle joue qu'avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moire. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie ? Celle-là. Pourquoi ? Je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie ? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi ? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Chacun aura été blessé, meurtri par les propos, les choix de ces innocents enfants qui manifestent leur tristesse, leur frustration d'être tout simplement noirs. Ces enfants pour qui le blanc est plus beau, le noir vilain moche. Cette expérience n'est pas nouvelle. On en a réalisé aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et pourtant, les résultats ne varient pas tellement. Quelques-uns des adultes qui visionnaient ce film ont même manifesté leur colère vis-à-vis de ces innocents enfants qui expriment crûment le plus naturellement possible leurs ressentis. Et pourtant, à bien y regarder, le mal est beaucoup plus profond chez les adultes, même s'ils ne l'expriment pas avec autant de sincérité. Il suffit de regarder combien sont florissantes les industries consacrées aux produits de dépigmentation sur nos marchés. Il suffit d'observer la somme des produits de décapage qui circulent dans nos capitales pour avoir une petite idée de l'ampleur du mal. 25 milliards de francs CFA par an. Rien que pour cette industrie qui menace la santé publique. Simplement parce que certains veulent avoir le teint clair. Canon de beauté, selon eux. Certains en arrivent même à mutiler leurs bébés, leurs enfants avec ces poisons. Et cela ne concerne pas que les plus démunis, figurez-vous. Il existe même des dirigeants et stars du show business adeptes de cette pratique d'un autre temps. Autre incongruité, autre manifestation de nos complexes véhiculés par les médias et l'éducation. Ces perruques qui prolifèrent dans nos maisons. Les énormes budgets dépensés pour les différentes moumoutes. Les différentes perruques brésiliennes ou indiennes que traînent nos sœurs et mères pour avoir une coiffure qui ressemble à celle des blanches que l'on voit généralement à la télévision. 26 milliards de dollars qui partent de l'Afrique chaque année en raison de ce complexe aigu. En réalité, l'immense majorité d'entre nous sont encore victimes de ce complexe construit au fil des siècles à travers différents médias, différentes doctrines et différents modèles d'éducation à l'école. Même ceux qui, plus instruits, croient être totalement débarrassés de ce complexe, de cette influence, sont quelquefois plus atteints qu'ils ne l'imaginent. Il suffit de tendre l'oreille pour écouter leur propension à citer les grands penseurs des autres régions du monde qui leur ont été présentés comme modèles, comme références, pour comprendre que pour eux, le meilleur a été fait par l'autre, par l'occidental qui détiendrait le savoir. Il suffit de les écouter parler, de les entendre aligner les mots les plus savants dans les conversations ou dans les discours, de les suivre conjugués, l'imparfait du subjonctif ou le conditionnel passé deuxième forme pour mesurer l'immensité du complexe. Il suffit de vivre le regard condescendant, le mépris qu'ils ont pour ceux qui n'ont pas leur parchemin, leur diplôme, pour apprécier à quel point le mal est profond. Plus ils ont des diplômes, plus ils se sentent évolués, supérieurs. Les autres qui n'ont pas leur parchemin sont des ignorants, sont inférieurs à eux. Et pourtant, lorsque l'on voit le résultat, il n'y a pas de quoi être fier. Pensez que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais quand j'étais dans mon université aux Etats-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup, qui nous avait un jour posé la question « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ? » Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit « Mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. » Mais enfin, oui, on pensait que c'était évident. Il ne le dit pas du tout. Vous avez suivi des études, vous avez suivi des études, vous avez 27, 28, 29 ans, et donc fabontre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disaient les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez, Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale étude. Ce n'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. Vous allez remarquer qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Mouhé ou bien le Djula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. Ce n'est pas sur rien. C'est la mentalité coloniale. Plusieurs siècles d'esclavage, arabes d'abord, européens ensuite. Plusieurs siècles de colonisation, plusieurs décennies de néocolonisation. Plus sournoises, pillardes et psychologiquement plus violentes. Tant de tragédies, de drames, d'humiliations, de frustrations ne pouvaient pas ne pas laisser de cicatrices profondes. Un sérieux manque de confiance. Mais surtout, des complexes encore savamment entretenus par une impressionnante machine médiatique qui arrose de façon discontinue l'Afrique, imposant un mode de pensée exogène. Seulement tout ceci est connu. Ce parchemin de drame, d'injustice, on en a parlé et reparlé. C'est désormais connu, même si certains, de moins en moins nombreux heureusement, continuent de nier l'impact particulièrement handicapant de cette longue et interminable violence. Nous n'avons pas de complexe à dire combien nous sommes satisfaits des relations de coopération qui ont plus béni la France. combien nous trouvons notre compte, combien pour nous le passé est loin, combien nos relations ne sont pas polluées par les arbres de l'histoire, la compétition entre les communautés humaines. Que ce qui a pu se passer il y a 200 ans, 100 ans, 60 ans, que tout cela est bien derrière nous parce que nous voulons qu'il soit derrière nous. et qu'il n'est pas utile de se cramponner au passé pour polluer les relations actuelles qui sont indispensables au développement communautaire. Le monde est trop déconnecté. Sans commentaire, même les convives sont gênés par cette minimisation des conséquences de cette tragédie qu'ont été la traite négrière et la colonisation. Mais une fois qu'on a évoqué cette lourde responsabilité des autres, qu'on a pleuré et dénoncé, une fois qu'on a pris conscience, c'est quoi la suite ? Comment se mettre de façon structurée dans le sens de la marche ? L'histoire du monde pendant les 20 derniers siècles a été écrite d'un seul point de vue, celui des Occidentaux. Au fil des siècles, avec leur narratif, ils ont imposé durablement leur mode de pensée, leur civilisation au reste du monde. La planète entière ne fonctionne, ne se définit plus que selon leur modèle. Une dictature de la pensée à laquelle l'Afrique, plus que les autres, a été victime et semble toujours soumise. Elle ne pense que par le modèle qui lui a été d'abord brutalement, puis insidieusement imposé. Elle ne se voit que dans le regard de l'autre, mais ce juge ne s'apprécie que dans la perception du maître d'hier. Ce qui a contribué au fil des siècles à faire de l'Africain un être sans personnalité, sans aspérité, sans racine et sans originalité, un être mimétique qui déploie des trésors d'énergie pour se faire accepter comme évolué et intellectuel selon le concept de l'autre. Il ne vit que pour assimiler cette pensée dominante et refuse presque toujours de la juger ou de la critiquer. C'est la référence. Face au colonisateur, le colonisé avait fini par ne plus avoir confiance en lui, par ne plus savoir qui il était, par se laisser gagner par la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leurs traditions dans les rues des pays colonisés. Les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. Cette agression culturelle est aussi grave que l'agression quant à personne physique. Solzhenitsyn dit que les Allemands et les Russes sont récupérés plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. Et pourquoi ? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands sous le totalitarisme n'étaient pas niées. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Il ne s'agit pas simplement des objets. Même des lieux du monde accèdent à l'être dès lors qu'un regard européen s'est posé sur eux. Ce qui fait que nous avons dans nos livres d'histoire des phrases absolument absurdes mais auxquelles nous ne faisons plus attention. René Caillé découvre Tombouctou. Un regard européen se pose sur l'Afrique et ce lieu se met à exister, à accéder à l'être. Et donc voilà le discours colonial par excellence. L'idée qu'il y a une région du monde, une province du monde qui est tout naturellement le lieu de l'universel et qui confère l'universalité. Il suffit d'y être pour être universel. Si vous en sortez, vous retournez à votre terroir, à votre particularité. En ordre de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit que nos valeurs sont universelles. Je partage tout à fait votre point de vue parce que c'est un problème fondamental. Et donc, nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Après le modèle d'éducation à lui imposé à travers les siècles, qui lui fait penser que tout ce qui est bien est ce que son maître Dierre lui a dit, qui l'amène à n'avoir pour référence qu'à les auteurs, les penseurs, les philosophes occidentaux des siècles, les immémoriaux, qui ignoraient jusqu'à l'existence même de l'Afrique, une autre forme de colonisation de la pensée est entrée jusque dans les chambres, dans les lits. La colonisation de la pensée a trouvé un outil plus efficace, la télévision et plus récemment, les réseaux sociaux. Des outils qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous entretiennent, nous proposent une vision du monde, bien pensante, généreuse, humaine, soucieuse du reste de la planète, mais qui masque plutôt mal la pensée dominante. Ainsi, les guerres menées dans les différentes régions du monde le sont au nom des principes louables, alors que l'on sait parfaitement et sont toujours dans l'intérêt des plus forts, des plus violents. La guerre en Afghanistan, c'était pour chasser les méchants talibans. On y a tous adhéré. On ne pouvait qu'y adhérer puisque les médias nous ont largement montré, largement servi le drame dans lequel vivaient les Afghans. Elles ont eu la méthode pour diaboliser au possible ces combattants violents, machos, obscurantistes qui étaient les talibans. À aucun moment, personne n'a voulu croire que c'était d'abord et avant tout une croisade de vengeresse pour faire payer à Oussama Ben Laden et ses copains barbus l'affront fait à New York World Trade Center. Même si tout le monde était d'accord pour que ce terroriste impitoyable qu'était Oussama Ben Laden paie pour ses crimes commis sur des innocents, il est évident que les États-Unis n'auraient jamais pu faire accepter de façon directe l'idée d'une telle vengeance qui déstabilise toute une région du monde. La loi du talion, œil dents pour dents, n'aurait pas été admise par la planète. C'est sûr, elle n'aurait pas bénéficié de la même adhésion. La guerre en Irak, c'était pour protéger les Irakiens contre l'indécrottable dictateur Saddam Hussein. C'était pour installer la démocratie en Irak, nous disait-on. Chacun de nous a été convaincu, grâce aux médias internationaux auxquels nous accordons un crédit, un blanc-seing exagéré, que Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive. Nous avons avalé tous les mensonges que nous servaient les puissants médias internationaux manipulés par les grands dirigeants du monde. Des manipulations grotesques auxquelles nous accordions du crédit. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate in the fall of 2001. This forced several hundred people to undergo emergency medical treatment and killed two postal workers just from an amount, just about this quantity that was inside of an envelope. Iraq declared 8,500 litres of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 litres. This was a typical American show complete with stunts and special effects. How did you feel? I felt terrible. I understood the consequences of that failure and as I've said on many occasions, I deeply regret that the information, some of the information, not all of it, some of the information I presented which was multi-source was wrong. And it is a blot on my record. But, you know, there's nothing I can do to change that blot. C'était un gros siemens. Inconsciemment, nous avons été des acteurs, des complices passifs de la destruction de l'Irak. Pire, nous avons assisté à Mondo Vision confortablement installé dans nos salons à la destruction de ce pays du Golfe et à l'assassinat programmé de son dirigeant. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. A lot of people put their reputations on the line and said, you know, the weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. It wasn't just people in my administration and, you know, that's not a do-over. But I wish the intelligence had been different, I guess. Bush a menti, effectivement, avant la guerre, pendant la guerre et maintenant aussi. Il prétend qu'il a été trompé par les services de renseignement. En réalité, il y a toute une série de témoignages qui disent qu'ils ont obligé à déposer de faux rapports avec des chantages, avec des pressions, avec des déformations. Bush voulait cette guerre qui avait été décidée depuis longtemps pour contrôler les prétolles et il a obligé les services de renseignement à déposer de faux rapports. Il n'est pas rare que la propagande serve à convaincre les gens de soutenir certaines décisions. Ce qui est plus inhabituel, c'est de se faire prendre si rapidement. Saddam Hussein et son régime sont bussés à faire tout qu'ils puissent pour assurer qu'inspectateurs réussissent à trouver absolument rien. Ils n'ont pas d'évidence. La nuit du 26 février, 41 jours après le début de la guerre, les avions et les hélicoptères américains attaquent des milliers d'Irakiens, civils et soldats en fuite vers le Koweït. Le bombardement commence à minuit et dure des heures. Il n'y aura pas de rescapés. Le lendemain, les poules de reporters filment 80 km de routes jonchées de milliers de carcasses de voitures, de bus, de camions et d'une poignée de tanks. Les cadavres ne seront jamais dénombrés. Et que va nous montrer la télévision américaine ? Tout au long de cette route, il y a des signes qui montrent que l'armée irakienne se retirait dans la panique. Plusieurs tanks ont été abandonnés pendant que les soldats prenaient la fuite vers la ville. les journalistes se font filmer devant les rares blindés. Le commentaire ne fait aucune mention des civils ni ne précise qu'il s'agissait de soldats en déroute. On laisse aux porte-parole de l'armée le soin d'interprétés. Ils étaient totalement incompétents, mais c'était aussi des voleurs et des meurtriers. La presse et les manipulations qu'elles servaient nous ont amené à être les spectateurs et complices passifs des sombres dessins des grandes puissances. Les auteurs de ce crime odieux qui l'ont fait pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'instauration de la démocratie, qui l'ont fait pour la maîtrise du pétrole irakien notamment, ces dirigeants continuent de courir. Même si quelquefois, le bon Dieu les oblige inconsciemment à dire malgré eux les crimes qu'ils ont copiés. L'Irak ne retrouvera jamais sa situation d'avant-guerre avant encore un demi-siècle au moins. Pourtant, les Américains sont repartis fièrement dans leur pays satisfaits de leur opération. Le monde entier s'est tue et continue de célébrer ceux qui ont initié ce chaos. Ils ont mis le cap sur une autre direction, l'Ukraine. En Libye aussi, les Français et les Anglais nous ont convaincus qu'ils venaient sauver les pauvres Libyens de la dictature et la cruauté d'un homme. Ils ont déployé les grands moyens pour, disait-il, installer la démocratie en Libye. Devant nos téléviseurs, nous les avons soutenus dans leur projet macabre, l'assassinat de Mouammar Gaddafi. L'Ukraine, quand ce problème de Libye s'est commencé, l'Afrique Union, avec notre président qui est ici maintenant, ce gentleman ici, ils ont créé un committee, un committee de nous, je pense qu'il y a six. Je suis un de eux. Le monde de l'Afrique Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now on one occasion I didn't go that time they entered a plane in workshop in his place. They were going to Libya to mediate and they were told by NATO to go back yes said you go back African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back but NATO has not allowed them to land in Libya. Now we call this in Swahili the Rao contempt this is contempt now these fellows didn't listen to us they continued they killed Gaddafi now Libya is in Tatar up to today. Malgré les timides protestations des Africains ils ont assassiné le dirigeant Libyen et installé le chaos dans le pays pour des décades. Le Havre de Pédière qui avait l'un des niveaux de vie les plus élevés du monde est devenu un champ de ruines où se battent les chefs de guerre les plus féroces pour installer à leur tour une dictature sur ce vaste territoire. Il faut les libérer de ces chaînes et on voit en mesure quel travail qui reste à faire pour que les Libyens puissent faire la bienvenue. Je partage ce que vous avez dit. La Libye on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça c'est une erreur. Les saints justes d'hier qui fanfaronner sur les chaînes internationales après le meurtre froid du guide Libyen ont tous disparu. Mais personne dans le même temps ne demande les sanctions contre eux. Pas même les médias qui très discrètement reconnaissent qu'elles ont été manipulées. Le pire c'est de se durcir de camper sur sa position d'être convaincu qu'on a raison. Beaucoup des erreurs que nous avons commises dans cette région depuis 2013 sont dues à l'incapacité à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur des réalités que nous comprenions mal. Évidemment les Africains craintifs, fatalistes résignés, soumis se taisent et n'osent pas engager de poursuites contre ces vendeurs de mort. Plus grave cette mission vengeuriste de l'ancien président français Nicolas Sarkozy contre Mwanda Gaddafi a eu des conséquences graves dans toute une région. Un vrai tremblement de terre avec des répercussions inestimables puisqu'elle a totalement déstabilisé le Sahel offrant un champ de bataille et un vaste terrain de jeu à des terroristes de tout poil dont certains qui étaient partis d'Afghanistan sous la pression des Américains. C'est l'existence même de certains pays qui est désormais menacée par cette folie d'un homme. Si c'est maintenant connu, si cette responsabilité de quelques dirigeants du Nord dans le chaos qui règne aujourd'hui dans le Sahel est timidement évoqué dans la presse du Nord, on peut encore s'étonner de son attitude, de sa couverture, de la lecture qu'elle fait de la situation dans le Sahel. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel et tout cela pour quels résultats ? Je n'ai pas beaucoup lu ou écouté la presse internationale évoqué la responsabilité de la France et de la Grande-Bretagne dans la situation au Mali. Je n'ai pas entendu dire qu'il était logique que la France et ses alliés qui ont créé ce chaos avaient l'obligation d'éteindre le feu qu'ils ont allumé. En revanche, j'ai beaucoup entendu mes confrères saluer l'action salvatrice de Paris qui a aussitôt volé au secours du Mali qui risquait d'être colonisé par la horde terroriste venue du désert. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre et Barkhane, cette opération militaire est un succès parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califas territoriaux et des djihadistes. Tous continuent de saluer le rôle de l'Union Européenne de Paris dans le Sahel. Tous évoquent leur action, leur sacrifice dans cette zone où ils ont perdu des soldats. Tous tirent à boulet rouge sur les jeunes de Zingrat qui ont arraché le pouvoir sans leur autorisation et qui ne leur obéissent pas comme le faisaient leurs aînés et qui leur manifestent parfois une certaine animosité. Des jeunes qui, fatigués d'attendre les résultats de leur engagement, leur ont demandé de partir. J'ai attendu, attendu, attendu que certains confrères du Nord intellectuellement honnêtes sortent du convenu pour leur rappeler les raisons qui ont installé ce chaos dans le Sahel sans succès. J'attends toujours. Personne n'ose évoquer les causes du mal. Tout se concentre sur les conséquences. Les poutchistes qui prennent le pouvoir, c'est plus qu'au monde. Il se font même l'écho des sanctions vengeresses iniques qui frappent les populations en estimant que c'est justifié. On punit les populations comme ici au Niger pendant que l'on regarde silencieux complices les autres. C'est ça la dictature de la pensée. Et plus vicieux, on nous a offert un os à ronger, un nouveau coupable. les russes qui manipuleraient, qui seraient les nouveaux colonisateurs avec leur Wagner. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Personne n'a mentionné devant une telle ineptie que c'est un peu l'hôpital qui se mouche de la charité. La colonisation, on la connaît. Et nous n'avons guère envie d'échanger un maître pour un autre, rassurez-vous. Ça doit être dit. La dictature de la pensée est telle que nous la consommons au quotidien. Les grandes éditions des journaux ne suffisent plus. On y a rajouté les chaînes d'info en continu, les médias en ligne, les réseaux sociaux, d'extraordinaires outils de conditionnement mental. Et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain, on est le meilleur laboratoire. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Difficile de ne pas être influencé par un tel arsenal qui désormais cible de façon précise et personnalisée. Ainsi, autre exemple patent, sans être particulièrement affecté par cette pathologie qui fait moins de morts que le paludisme, l'Afrique a fait comme le reste du monde en 2020 face au COVID-19 en essayant de se confiner. Pourtant, la plupart des dirigeants étaient conscients du fait que non seulement c'était irréalisable dans le contexte local, mais qu'en plus, les conséquences seraient plus létales que la COVID-19 elle-même. Mais il fallait faire comme les autres puisque par les médias, on avait conditionné les populations pour qu'elles adhèrent à la solution occidentale, pour qu'elles pensent que c'est la plus grosse urgence, la plus grosse menace. Alors sous la pression de ce que l'on appelle la communauté internationale, on ne sait pas qui c'est, mais en réalité c'est l'Occident, on a arrêté tout pour essayer de se confiner et se procurer frénétiquement comme eux des vaccins. C'était selon eux la seule attitude à adopter. Ils nous avaient prédit l'apocalypse dans les villes africaines où l'on ramasserait les cadavres qui joncheraient les rues. Et du jour au lendemain, sans aucune réelle raison logique, la COVID-19 est passée au second plan. On nous a servi une nouvelle hausse arrongée pour tourner la page de ce fiasco planétaire. Une nouvelle urgence. Curieusement, l'Ukraine est venue déplacer les priorités. Il fallait convaincre le monde que son avenir se jouait de ce côté-là. C'est devenu le principal souci de la planète. Une priorité grossièrement imposée par les grandes puissances et soutenue largement relayée par les médias internationaux. Exit la COVID-19. Place à Zelensky, menacée par le méchant Vladimir Poutine. Et là encore, personne ne doit remettre en cause la version des grandes nations de l'OTAN. Non. Ils sont les saints justes qui déploient des moyens colossaux, qui ont dégainé leurs chéquiers, qui se sacrifient pour la démocratie, pour la liberté, pour le droit international. Un principe pour lequel ils ne sauraient transiger. Avec elle, la presse internationale, avec ses spécialistes, ses analystes, ses éditorialistes, ses psychanalystes qui voient dans Poutine un fou dangereux, qui érige Zelensky en rempart de la démocratie. Ceux qui osent aller contre ce consensus, cette lecture, sont des antidémocrates. Et les dirigeants qui n'ont pas voté aux Nations Unies pour les sanctions contre la Russie doivent en payer le prix. On n'éprouve pas de jeunes au sein de ce qui est censé être l'un des temples de la liberté, la Chambre des représentants du Sénat américain, pour initier une loi, un texte, pour punir les récalcitrants. Et cela ne semble choquer personne. Nous avons vécu au rythme des bombardements, des contre-offensives, des armes les plus sophistiquées qui devaient permettre à l'Ukraine de gagner la guerre. Chaque mois devait être celui de la victoire de l'Ukraine, avec des généraux très pointus et très soignés dans leurs costumes civils qui nous mentaient avec aplomb sur ce qui se passe sur le terrain. Et qui n'éprouvait aucune gêne à en rajouter malgré les démentis qui venaient d'Ukraine. La guerre n'est toujours pas gagnée. Ils sont de plus en plus nombreux à reconnaître en surdine la défaite de l'Ukraine et la probable victoire de la Russie. Je n'entends personne dénoncer le fait que les Occidentaux, les grands chefs de l'OTAN, ont poussé Zelensky à accepter la destruction de son pays. Et la folle opération du Hamas en Israël est venue offrir un nouveau centre d'intérêt et repousser l'Ukraine en ruine au second plan. Désormais, c'est devenu la priorité, l'info dont il faut parler, surtout ne pas sortir de la version occidentale. Là, on ne se gêne même pas pour afficher son soutien à l'allié israélien. Gare à celui qui ose prendre une position contraire. La machine médiatique se charge de l'écraser, de le broyer, malgré des ratés parfois comiques. Qui qu'il soit. L'ancien premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, a fait les frais de cet alignement de la presse que l'on dit neutre. On a là un exemple patent de la dictature des médias de la pensée. Et l'Afrique n'y a pas échappé puisque nous avons même assisté sur les médias continentaux au même type d'affrontement sur des questions qui, en réalité, ne nous concernent pas. Avec des confrères qui très souvent se faisaient tout simplement des relais du traitement des médias du Nord. Ça recule. Le sujet a devenu une priorité. Un peu comme si on était concerné au même titre par ce sujet si lointain. Comme disait Jacques Chirac, j'avoue que cette histoire m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je n'ai pas souvent vu les nations de cette région faire de nos soucis leur but. Pendant ce temps, la reprise de Kidal au Mali récupérée aux terroristes, information qui devait être l'événement majeur dans les médias, est presque passée sous silence, avec un traitement des plus lapidaires, des plus insultants. Pire encore, l'oubli de la situation de guerre, de chaos humanitaire au Soudan dont personne ou presque ne parle. Le pays demeure sans gouvernement opérationnel après la prise de pouvoir par les militaires le 25 octobre 2021 et la démission du premier ministre le 2 janvier 2022. Le Soudan est menacé par une catastrophe de faim. 55 000 enfants souffrant de malnutrition, 5 millions de déplacés, près de 18 millions de Soudanais sont confrontés à une faim aiguë. Depuis la couverture de début, lorsque les combats étaient violents dans la capitale Khartoum, en avez-vous vraiment encore entendu parler dans les médias ? Pourtant, rien n'a évolué. Mais comment le reprocher aux médias internationaux dont la règle est, dit-on, celle de la proximité, celle du mort-kilomètre ? On sait que 100 morts en Afrique ne valent pas une victime au Nord, alors peut-être devrions-nous nous occuper des nôtres d'abord. Seulement, nous continuons de croire en leurs discours, en leurs règles à copier, leur hiérarchisation de l'information. On continue de faire de nos modèles, faisant de nos pays leur terrain de jeu, le lieu qu'ils arrosent sans discontinuer. Certains dirigeants se faisant même carrément leur principaux soutien, prêts à défendre leurs intérêts en punissant leurs proches. Le plaisir d'accueillir à la présidence madame Marie-Christine Saragosse, qui est PDG de France Média Monde, qui gère RFI et France N4. Je voudrais dire à quel point nous estimons que ces médias font un travail de couverture totale de l'évolution et de la situation en Afrique et dans le monde et les encourager à poursuivre. Nous savons qu'il y a des interruptions dans un certain nombre de pays voisins et je lui ai dit que nous allons nous engager à faire en sorte que les choses évoluent dans ces différents pays parce que c'est important l'information des populations. A chacun de juger de la gravité de la situation. Regarde mon parcours professionnel, je suis mal placé pour en parler, je le sais. Mais la situation dépasse largement ma seule personne qui doit être dite. On doit s'interroger de savoir comment changer la donne parce que c'est une urgence. Le berger essaie toujours de persuader les moutons que leurs intérêts et les leurs sont les mêmes et c'est la même lorsqu'il les amène à l'abattoir. Cette dictature de la pensée imposée par les médias, cette colonisation plus insidieuse du mindset qui passe par les outils de communication moderne qui entrent jusque dans nos chambres, qui parlent à nos enfants, à nos sœurs, à nos mères qui influencent notre pensée, notre façon d'agir ne touche plus que l'Afrique. Les autres régions du monde qui ne l'acceptent pas, qui ont bien compris les enjeux de cette guerre médiatique, l'importance et l'influence de la pensée ont multiplié dans leur pays mais également dans le monde les médias qui proposent leur vision de confusion de notre planète. ainsi sont nés en Chine, en Russie, en Inde, en Turquie, dans les pays du Golfe, notamment au Qatar, des médias à l'échelle de télévisions internationales destinés au reste du monde, des médias qui véhiculent leurs pensées. L'Afrique que tous essaient de conquérir est évidemment l'une de leurs principales cibles, celle qui accepte tout. Elle propose leur monde aux Africains qui, encore une fois, absorbent, consomment sans retenir. Ils se couchent et se réveillent avec ces médias étrangers, s'abonnent parfois à prix d'or pour les avoir dans leur salon. Souvenons-nous de cette pensée de Stigbiko, l'un des martyrs de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud du temps du régime raciste. L'arme la plus puissante dans les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. C'est donc logique que l'oppresseur travaille à conquérir nos esprits. Nous devenons des armes contre nous-mêmes. La logique qui soutend l'énorme domination des médias en Afrique par ses puissances occidentales est de préparer les Africains à un rôle d'asservissement dans ce monde. C'est un processus de déshumanisation comme l'a dit Stigbiko. C'est de bonne guerre. Puisque nous sommes prêts à consommer, autant nous servir leurs sous. La guerre des médias qui s'assimile à de la propagande est telle que même entre elles, les grandes puissances accusent mutuellement de colonisation. Je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui avec le plus de force utilisent des instruments de propagande usant d'ailleurs de nos règles démocratiques en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Spoutnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leurs avantages. Chacun voit midi à sa porte. La colonisation de l'esprit revêt tellement d'importance que tous dépensent des sommes colossales pour vulgariser leurs pensées, leurs visions, pour faire adhérer nos nègres à leur politique, à leur choix. L'élite africaine reçoit désormais 100% de ces informations des Européens. Si quelque chose se passe à Lagos ou à Accra, ils reçoivent des nouvelles de CNN ou de la BBC ou de RFI ou de France Vental. Tenez, le gouvernement britannique dépense 600 millions d'euros par an pour la BBC World Service. La branche internationale de la BBC chargée de la publicité. Et chaque semaine, ce World Service touche 96 millions de personnes en Afrique, soit la plus grande audience de la chaîne. Alors expliquez-moi pourquoi le gouvernement britannique dépenserait-il 600 millions d'euros chaque année juste pour informer les populations africaines, soit donc près de 400 milliards de francs CFA pour juste donner l'information aux nègres. expliquez-moi. Ne me dites surtout pas qu'il s'agit de générosité ou de volonté de nous éduquer, de nous distiller, de savoir qui nous manque tant. Mais pour la circonstance, cela me paraît utile de reprendre les propos de Carter G. Woodson. Si vous pouvez contrôler la pensée d'un homme, vous n'avez pas à vous soucier de ses actions. Lorsque vous déterminez ce qu'un homme doit penser, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'il va faire. Si vous faites en sorte qu'un homme se sente inférieur, vous n'avez pas à le forcer à accepter son état d'infériorité car il va vous chercher lui-même. Si vous faites croire à un homme qu'il n'est qu'un paria, vous n'avez pas besoin de l'envoyer derrière la porte. Il ira sans qu'on le lui dise. Et s'il n'y a pas de porte dérobée, sa nature même en exigera une. Fin de citation. Chaque année, la France dépense 273 millions d'euros, c'est-à-dire près de 200 milliards de francs CFA sur trois supports publicitaires internationaux. 140 millions d'euros pour Radio France Internationale qui touche 40 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. 80 millions d'euros pour France 24, l'aspirante CNN française qui touche 45 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Et 63 millions d'euros pour TV5, une chaîne de diffusion de la langue et de la culture française des pays francophones du monde qui touche environ 55 millions de personnes par semaine, principalement en Afrique. Encore une fois, demandez-vous pourquoi le gouvernement français dépenserait 273 millions d'euros chaque année pour informer le peuple africain. Pourquoi dépenserait-elle malgré sa dette colossale une telle somme rien que pour apporter de l'information au nègre ? Quel intérêt ? Sinon de coloniser les esprits. Et les propos du président Macron qui instruit son ministre de mieux les utiliser. Sa volonté d'en créer un autre digital, celui-là, pour mieux passer le discours de la France, a fini de convaincre les jeunes de l'objectif, de la raison réelle de ces médias. Nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France-Média-Monde qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire communique. C'est de bonnes d'air. C'est nous qui sommes encore suffisamment candides et parfois naïfs qui nous en offusquons. Le rôle de la diplomatie d'un État est d'abord la conquête. Et les outils sont multiples. Les plus puissants et les plus efficaces étant les médias qui touchent directement le cerveau. La pensée, la réflexion, c'est pourquoi tout le monde se livre à cette pratique. La Chine, depuis ses 15 dernières années, dépense plus d'un milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 600 milliards de francs CFA par an pour créer et installer de façon forte le réseau de chaînes de télévision CCTV en anglais et en français et en mandarin qui arrose le continent tout entier. Elle y propose sa vision de notre monde. Il présente sa culture. Ne me dit surtout pas qu'il s'agit d'un soudain amour pour l'Afrique. Résultat, ils sont des millions de jeunes Africains à choisir ce pays, connu essentiellement à travers la télévision pour poursuivre leurs études malgré la xénophobie, la haine dont ils sont victimes là-bas. La Russie, qui a de nouveau des vérités expansionnistes sur l'Afrique, source de matières premières, dépense par an plus de 350 millions d'euros, c'est-à-dire près de 230 milliards de francs CFA pour distiller sa version de l'actualité et sa perception du monde. La monarchie du Qatar, avec Al Jazeera, dépense par an 50 millions de dollars pour véhiculer sa pensée à travers le monde. Ce média a définitivement placé le Qatar, petit émirat pétrolier, sur la carte du monde. Le monde entier est attentif à ce qu'elle distingue comme pensée. En réalité, la guerre la plus violente, celle qui se livre dans le cadre apparemment feutré et calme de nos maisons, est celle de l'information, celle que proposent les médias étrangers auxquels nous nous sommes soumis. Elle est violente parce qu'elle nous impose à nous, à nos enfants, à nos frères et sœurs, une façon de penser, une façon de consommer, une façon de nous comporter. Elle est celle qui nous amène à nous détester, à manquer de self-esteem. Elle est celle qui nous a convaincus que nous n'avions pas d'histoire, que nous n'avions pas de pensées élaborées à proposer. Elle est celle qui, malgré le départ physique du colon, du maître d'hier, le fait continuer de trôner dans notre salon, dans nos chambres, dans nos réunions de famille, dans nos chefferies traditionnelles. C'est d'abord contre elle que nous devons nous protéger, protéger notre jeunesse. Parce que le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et de détruire leur propre compréhension de leur histoire. Et ces moyens déguisés pour informer et amuser le peuple africain n'ont qu'un seul agenda. Corrompre notre compréhension de nous-mêmes, de notre réalité et du monde, en implantant dans l'esprit de nos jeunes des idées et des concepts qui nous amènent finalement à croire que le meilleur, c'est ce que propose l'autre. Les mots sont des blocs de construction de la réalité. La réalité appartient à celui qui fabrique les blocs. Pour reprendre les propos de Marie Mbah-Annie, votre culture est votre système immunitaire. Une fois qu'on vous l'a enlevé, vous êtes sans défense, vulnérable. C'est pourquoi les ennemis de l'Afrique investissent autant dans la destruction de votre système immunitaire. Tout pays qui n'imprime pas son propre dictionnaire est colonisé ou le sera bientôt. La réponse est simple, il y a une guerre dans votre esprit. Une fois ce constat implacable fait, c'est quoi la réponse? Ok, nous faisons tout pour garder South-Saharan Afrique où elle est, aussi impoverished. C'est absolument vital pour la prosperité de tout le monde. Donc, nous devons être plus clair de ça. Ok, et ce qui signifie Afrique, tout le monde tout le monde tout le monde gratuité, tout le monde l'économisme que nous enseignirons tout les pour garder Africa exactement où elle est. Et si c'est en Europe ou en USA ou en Chine, c'est toujours le même. Nous avons besoin d'Afrique à être impoverished, car nous avons besoin de ces matériaux, et nous avons besoin de ces matériaux. Donc, c'est le message. Il ne veut pas dire qu'il n'y a rien que l'Afrique peut faire. Bien sûr qu'il y a. Parce que si l'Afrique fait quelque chose de différent, je vous assure que les standards vivants de tous ceux dans l'Europe et l'Amérique du Nord et l'Asie vont falloir. Et c'est un grand prix à payer. Je vous assure que l'Ouest ne va pas permettre de ça sans une grande lutte. On sait que les autres sont logiquement et naturellement dans la défense de leurs intérêts. Ils sont dans la conquête. Comment nous en prémunir et même partir à notre tour à la conquête du monde ? C'est le moment de sortir de notre torpeur, de notre politesse, de notre candeur, de notre léthargie pour faire valoir notre point de vue, pour afficher notre humanité. N'avons-nous rien à raconter ? N'avons-nous pas une opinion à faire valoir ? N'avons-nous pas une perception du monde qui vaille la peine d'être connu ? Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, sommes-nous juste faits pour recevoir ? Devons-nous continuer à laisser coloniser l'esprit de nos enfants ? Si pour ma génération et celle de mes aînés, il est malheureusement trop tard pour changer, il est beaucoup trop tard pour obter de notre logiciel, pour nous délivrer de cette emprise qui veut que notre culture passe par les outils des autres, n'avons-nous pas l'obligation aujourd'hui de corriger cette dépendance ? Internet, les réseaux sociaux sont une formidable opportunité pour une jeunesse mieux formée, plus connectée, moins complexée pour véhiculer sa pensée, pour se faire entendre. Internet est le véhicule de masse qui vient combler le manque de moyens dont souffle le continent pour créer ses grands médias mainstream. C'est donc le moment de se débarrasser de cette domination en créant sur le continent nos propres médias. des médias crédibles qui se font l'écho de notre pensée. C'est le moment de vaincre le complexe et oser aller à contre-courant. Oh oui, je sais qu'ils sont nombreux les terroristes du clavier dont la seule passion est de critiquer, d'insulter, de dégommer tout ce qu'ils lisent ou écoutent. Des acteurs des réseaux sociaux pas très courageux, cachés derrière des pseudos qui ne proposent rien et qui n'ont pour seule activité dissimulée derrière leur clavier que de distiller leur poison de frustration, de salir, de diffamer. On se demande parfois qui ils servent. Mais tout ceci ne doit pas vous décourager. Cette mission est la vôtre. Celle de faire valoir votre point de vue. Celle de mettre fin à cette dictature de la pensée. Cela mérite bien quelques sacrifices, non ? Moi, j'essaie de jouer ma partition à travers Afro, le média entièrement digital qui démarrera dans quelques semaines, mais également dans Mansa, que vous avez découvert et qui poursuit sa réflexion pour repenser la vraie. Afro est ma contribution. Celle faite avec des jeunes qui ont décidé, malgré l'adversité, de mouiller le maillot, comme on dit chez moi au Cameroun, de donner une autre version de la chasse. Seulement, un média ne suffit pas pour mener ce combat. Il faut en créer des dizaines, voire des centaines, pour faire valoir votre point de vue, pour véhiculer la pensée africaine, pour faire vivre nos rites, nos traditions, nos cultures, notre civilisation. Dans le même temps, nous devons attirer l'attention de nos dirigeants sur l'urgence du narratif africain. Cela ne se fait pas contre quelqu'un, mais pour nous-mêmes. Les gouvernements africains doivent prendre des mesures fortes pour restreindre l'émission de propagande étrangère sur leur territoire. Ce n'est pas le temps de la détestation consommatrice d'énergie. C'est le temps de la construction, de la réflexion, des propositions. Si nous sommes le berceau de l'humanité, nous devons retrouver notre place de leader par la force de notre cerveau. Nous connaissons les autres. Le temps de se connaître soi-même est venu. Et cela donnera un avantage qualitatif certain pour prendre notre place de leader. C'est à vous jeunes de prendre la main. Souvenez-vous, le respect comme le pouvoir ne se donnent pas. Ils se conquièrent et s'arrachent. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Surtout que les cybercriminels sont de plus en plus actifs et rivalisent d'ingéniosité pour s'approprier le travail des autres. Ils n'éprouvent aucune gêne à brouiller notre message. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente de notre chaîne infomédia, les médias se sont multipliés de nombreux faux comptes. Je souhaite vous mettre en garde contre ces comptes qui ne nous engagent pas, qui ne sont pas les nôtres et que je vous demande de dénoncer. Les seuls vrais comptes à fond, les médias sont ceux contenus dans le QR code que je vous recommande de scanner. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir, puisque comme vous l'avez certainement remarqué, le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes. LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et X. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance et sans présidence. ... ... ... ... ... ... ... ... ...